Un quart de notre jeunesse vit sous le seuil de pauvreté ou est à risque d'exclusion. Le chiffre est colossal, le constat est accablant. Et nos États tardent pourtant à soumettre leur plan d'action pour lutter contre la pauvreté infantile. Le Parlement doit renforcer les contrôles de cette mise en place. Grandir dans la pauvreté marque à vie tous les enfants. Les enfants réfugiés aussi doivent bénéficier des fonds. Les enfants ukrainiens bien sûr, mais aussi afghans, syriens, soudanais. Nous ne pouvons pas discriminer les enfants sur la base des guerres qu'ils fuient. Avec la garantie enfance, l'UE instaure un paquet minimum pour les droits de l'enfant. Logement, santé, alimentation, éducation. Mais ce n'est pas une baguette magique. Et la garantie enfance fait face à la crise. C'est pourquoi nous réclamons 20 milliards supplémentaires. Nous réclamons aussi des réformes structurelles. Et des renouvellements des politiques publiques comme l'accès à l'éducation, la garde d'enfants et de réelles mesures de sécurité pour leurs parents. Revenus minimum, salaire minimum, dignité en somme. Nous sommes l'une des zones les plus riches au monde. Mais que faisons-nous ? Il est temps de prioriser nos choix pour nos enfants. Mais que faisons-nous ? On va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Sous-titrage FR ?